Bonjour à tous et à toutes, un bienvenu chez eFumeur. Toutes les résistances de vos réservoirs possèdent une puissance conseillée. Les fabricants indiquent généralement directement sur celle-ci un wattage minimal et un wattage max. Le fait d'utiliser une box ou une batterie avec un wattage réglame vous permet donc de suivre ces préconisations. Nous allons voir qu'il peut être judicieux d'affiner ce réglage et ce parfois de façon quotidienne. Bien sûr, cette amplitude de réglage permet de personnaliser votre rendu. Chaque vapoteur est différent et ne souhaitera pas forcément la même puissance que celle de son voisin. Cependant, votre matériel a malgré tout ses limites. Ce ne sera de plus pas forcément les mêmes pour tout le monde. En effet, comme c'est votre aspiration qui détermine l'alimentation en liquide de votre résistance, ses limites pourront arriver à des valeurs différentes selon les vapoteurs. Plus simplement, voyons deux cas classiques qui nécessitent de changer de puissance très légèrement. Si vous avez lors de l'aspiration un ressenti de type glouglou, comme une goutte qui se balade au milieu de votre résistance, vous avez peut-être une résistance qui est en train de se noyer. Votre premier réflexe doit être d'arrêter de vaper et de retirer ses gouttes. Si vous continuez de vaper, il est fort probable que cela se transforme en fuite réelle. En secouant votre cigarette vers le bas, ces gouttes seront évacuées par votre drip tip et vous retrouverez une inhalation normale. Il faudra par contre, pour éviter que cela ne se reproduise, peut-être remonter légèrement votre puissance de quelques watts. Votre aspiration amène sans doute trop de liquide dans la résistance. Les causes des fuites peuvent avoir d'autres explications, mais une puissance adaptée limitera forcément celle-ci. Pour savoir si vous n'êtes pas un peu trop haut en puissance et donc risquer de brûler rapidement votre résistance, un des moyens simples est le bruit de votre cigarette électronique. Si après avoir inhalé et donc lâché le bouton, celle-ci continue de crépiter pendant un très court moment, il est peut-être temps de baisser votre puissance. Là encore, quelques watts peuvent suffire et vous permettront de prolonger la durée de vie de vos résistances. Comme les fumeurs, il faut garder à l'esprit que votre vape peut varier selon l'heure de la journée. On n'aspire pas forcément de la même façon en début de journée qu'au milieu d'une soirée. Certains vapoteurs ont même plusieurs kits pour avoir des rendus différents. N'ayez donc pas peur de changer légèrement votre puissance. Si votre vape idéal est de 30 watts, par exemple, n'hésitez pas à évoluer entre 28 et 32 watts selon les conditions d'utilisation et votre ressenti. Cela vous permettra sans doute de prolonger la durée de vie de votre résistance, d'éviter quelques fuites ou même d'économiser votre batterie et votre consommation de liquide. N'hésitez donc pas à utiliser cette fonction régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !